On voit dans la communication les personnes qui nous inspirent ou bien les personnes qui réussissent réellement à travers leur communication. On aimerait être comme elles, mais on s'efface par rapport à notre style. Quand je dis que la vidéo pour moi c'est un outil de développement personnel, c'est parce que je travaille sur la personnalité et pas sur la vidéo. Quand j'avais envie de me lancer, de travailler sur moi-même par rapport à la vidéo, je savais que pour moi il y a le regard des autres, il y a la comparaison, il y a les commentaires. C'est pas facile à un travail sur soi, il faut avoir la volonté et il faut le faire. Pour moi c'était aussi d'embrasser le non-perfectionnisme. Dans l'entrepreneuriat, pour moi c'est d'abord de faire, réellement de faire et ne pas attendre que ça soit parfait. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Mon invité de la semaine est Doha Majouli. Elle est la créatrice de la plateforme La Branchée, la fondatrice du talk Les Rôles Modèles Féminins. Elle est chroniqueuse radio et créatrice du congrès de la vidéo mobile. Et Doha vit sur une péniche, la péniche Ange-Gabriel en Belgique. Seriez-vous prête, vous, à vous lancer le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours ? Pour moi cela me paraît insurmontable, pourtant Doha a réussi à réaliser ce défi, un défi qu'elle s'est lancé avant tout pour elle-même, pour gagner en confiance. Pour cette introvertie, c'était une manière de se prouver qu'elle en était capable. Un vrai travail de développement personnel. Doha n'a rien planifié ni prévu à l'avance, juste des vidéos filmées sur le vif chaque jour, sur des sujets variés, aussi bien personnels que professionnels. Dans cette interview, elle nous raconte comment elle a vécu ce défi, les difficultés au début de se voir et de s'entendre, puis comment elle a pris confiance et comment elle a pris goût à se filmer jusqu'à ce que cela ne devienne une évidence pour elle. Un défi qui a eu de très belles retombées pour Doha, qui a été invitée à prendre la parole à la radio en tant que chroniqueuse radio sur vivacité. Elle a même lancé le congrès de la vidéo mobile et des formations pour accompagner les femmes à mieux communiquer grâce à la vidéo mobile et à créer leur communauté. Si comme moi, vous n'êtes pas à l'aise pour prendre la parole devant une caméra, je vous invite à découvrir la pétillante Doha Majouli qui partage ses conseils, car grâce à la vidéo, vous pouvez libérer votre personnalité. Merci à Doha pour ses conseils et pour son énergie qu'elle a réussi à me communiquer. Promis à la entrée, je me mets à la vidéo. Mais avant de le laisser place, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Doha. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci pour l'invitation, je suis ravie aussi. Alors Doha, tu es une passionnée de vidéos, tu as réalisé un défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Tu es chroniqueuse radio, créatrice du congrès de la vidéo mobile, de la branchée et du toll des rôles modèles féminins. Et tu habites sur une péniche. C'est ça. On va en parler. Avec plaisir. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Alors si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies et j'aimerais bien qu'on commence par la première, celle où tu as débuté comme expert dans le domaine du digital. Oui. Alors, pour le démarrage, je pense que quand on démarre effectivement, on n'a pas réellement une idée assez précise et claire par rapport à notre parcours, par rapport à notre envie, souhait. Et donc, j'ai démarré par des formations au niveau digital. Je commençais par la création des sites web. Et le premier projet, c'était de créer une plateforme qui met en relation les familles et les personnes âgées avec des bénévoles. Ça, c'était le premier. Et aussi, Wake Me Up, qui est un projet pour les femmes, en fait, en partenariat avec l'auteur Paul Salomon, qui consiste à créer des jeux de cartes avec les citations du livre, avec l'application mobile, le site Internet. Et à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir, en fait, les retours des femmes parce que principalement, ce n'était pas réellement mon public cible. Au moment, c'était pour tout le monde. Mais j'attirais beaucoup plus les femmes. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et par la suite, dans la quête de sens, par rapport à notre projet, après la plateforme de mise en relation des femmes et des personnes âgées avec des bénévoles, j'ai créé Miss Marketing, qui est un site de troc, d'échange de compétences entre les femmes, parce que j'ai constaté que le problème majeur, c'était le côté financier. Donc, j'aimerais développer mon projet, mais je n'ai pas le budget pour créer mon site Internet, pour créer mes flyers, mes cartes de visite, etc. et donc, me faire connaître, me faire accompagner ou bien coacher. Et donc, j'ai imaginé, voilà, une plateforme. Je mets mon annonce et par la suite, je reçois, par exemple, en échange, une aide. Et donc, le lien se fait comme ça. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire avancer les projets des femmes, qui a eu un petit succès, on va dire. Mais ce n'était pas réellement ce que je voulais. Ce n'était pas la... Moi, je suis une gourmande, je suis passionnée. Je vis grand, j'aime bien, tu vois. Oui, c'est bien l'ambition. C'est ça. Mais c'était petit. C'était petit. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Alors que, quand j'ai mis le site en ligne, sur Twitter, vers minuit à peu près, l'ex-rédactrice en chef de Elle Magazine Belgique m'a directement tweeté et elle a dit qui est derrière ce projet. Donc, c'était vraiment un projet qui a suscité de l'intérêt. Mais moi, j'étais derrière, on va dire, le projet. Je travaillais dans l'ombre. On va parler de vidéo, mais je n'étais pas du tout une communicante, etc. Et donc, du coup, j'ai clôturé, en fait, le projet. Et je me suis dit, je ne fais rien. C'est quoi le sens de ce que je fais ? C'est quoi réellement mon projet ? Et finalement, c'était une période assez dure, sombre, parce que je me suis déconnectée de tout, les réseaux sociaux et tout. Et finalement, ça m'a permis, en fait, de me reconnecter à l'essentiel et d'accepter le fait de faire pas à pas. C'est ça aussi, en fait. C'était juste un apprentissage et de plus peaufiner l'objectif de mon projet jusqu'à ce que j'ai sorti, en fait, le premier magazine de marketing digital destiné aux femmes, aussi, qui s'appelait Miss Marketing. Et en fait, voilà, c'était là le succès que j'attendais. 30 chroniqueuses qui ont rejoint l'aventure. Première édition digitale. C'était 4000 personnes qui ont téléchargé le magazine. Donc, c'était pour moi très encourageant. Et par la suite, le projet évolue, puisque notre parcours dans la vie aussi évolue en tant qu'être humain et surtout en tant que femme. Et par la suite, le projet est rebaptisé La Branchée, donc labranchée.com. Et c'est vraiment au cœur de l'entrepreneuriat au féminin qui consiste à, justement, accompagner les femmes à mieux communiquer via la vidéo et à être alignées par rapport à leur projet. Voilà, c'est rapide. Oui, mais il s'est passé plein de choses. Oui. Tu as lancé un premier projet, tu l'as fermé, puis ensuite, tu t'es cherchée, on va dire. Et puis, ensuite, tu as relancé quelque chose. Alors, justement, c'est pendant cette période-là où tu t'es cherchée, que tu t'es un peu lancée dans la vidéo ? J'ai commencé à m'intéresser à la visibilité parce que moi, je suis une personne qui est introvertie. Je ne suis pas timide, mais introvertie. Et on sait bien que pour les introvertis, ce n'est pas vraiment facile de sortir de sa bulle et de trouver son style de communication parce que c'est ça, c'est ce qu'on voit dans la communication. Les personnes qui nous inspirent ou bien les personnes qui réussissent réellement à travers leur communication, on aimerait être comme elles, mais on s'efface par rapport à notre style. Et pour moi, c'était une période aussi, on va dire, de recherche de style jusqu'à ce que j'ai accepté le fait que mon style à moi, c'est vraiment d'être, tu vois, assez douce, bienveillante avec de l'humour, de la créativité. J'ai commencé d'abord par faire les interviews comme maintenant, les interviews vidéo. J'ai aimé, vraiment, j'ai adoré parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et par la suite, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans un défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours parce que j'ai réellement envie de travailler sur moi-même et de vivre l'intérieur de la communication. Quand il y a un bug, comment ça fonctionne ? Quand il y a du vent à l'extérieur, comment ça fonctionne ? Et vraiment d'avoir de l'expérience par rapport à ça. Et donc, c'était une très, très, très belle expérience qui m'a apporté et qui m'apporte toujours beaucoup de richesses, on va dire, par rapport à la progression. Et par la suite, j'ai fait de la chronique. Donc, suite à cela, j'étais invitée à être chroniqueuse radio. Donc, j'ai fait du live. Et voilà, le podcast. Donc, il y a « Mon féminin, ma puissance », il y a le podcast « T'as comme dans ta poche ». Vraiment, j'aime beaucoup la communication. Et c'est pour ça, peut-être d'une façon inconsciente, j'ai expérimenté tous les médias possibles autour de la communication pour mettre un focus sur la vidéo qui est pour moi plus qu'un objet, plus qu'un outil à utiliser pour communiquer. Pour moi, c'est un outil de développement personnel. Et ça, je le dis parce que ça m'a permis réellement de sortir ma personnalité, d'être moi-même et en même temps de communiquer avec mon style, de sortir plus mes valeurs et de le faire à mon style. Et donc, quand on dit développement personnel, la vidéo de développement personnel, c'est aussi le fait de s'écouter, le fait de s'accepter, le fait de ne pas être, par exemple, dans le perfectionnisme, etc. Donc, c'est ça mon slogan par rapport à la vidéo. C'est vraiment un outil de développement personnel. Oui, c'est ça. Ce que j'allais te dire, parce que j'ai vu que tu écrivais justement que c'était un outil de développement personnel, c'est vrai que la vidéo, on y est tous exposés. On voit que ça explose sur YouTube. Il y a beaucoup de YouTubeurs, de YouTubeuses, d'entrepreneurs qui s'y sont mis, qui s'y mettent bien. Un, ce n'est pas évident quand on est introverti, quand on ne sait pas comment se présenter devant la vidéo. C'est vraiment difficile. Et en plus, je t'avoue, là, je fais partie d'un challenge privé de vidéos pendant 15 jours. Jusqu'à un jour, ça m'a beaucoup. Donc, je ne sais pas comment tu as fait pour tenir 365 jours. Est-ce que, justement, tu peux nous dire comment tu as fait ? Et puis, je pense qu'effectivement, c'est un bon travail en termes de développement personnel, c'est-à-dire de s'accepter, de se voir. Comment tu as réussi, toi, à passer cette barrière-là de tout simplement de s'accepter parce qu'on a du mal à se voir en vidéo ? Moi, personnellement, j'ai du mal. Je comprends. Je comprends la première fois. C'est bizarre. Ce n'est pas humain de se voir, d'entendre sa voix. C'est pour ça, en fait, quand je dis la vidéo, pour moi, c'est un outil de développement personnel, c'est parce que je travaille sur la personnalité et pas sur la vidéo. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut travailler au niveau de la personnalité, au niveau de l'acceptation, au niveau du corps, au niveau de la posture, l'attitude, le regard des autres, etc. Et pour moi, quand j'avais envie de me lancer, de travailler sur moi-même par rapport à la vidéo, je savais que, pour moi, il y a le regard des autres et il y a la comparaison, il y a les commentaires. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie, réellement, d'avancer, de travailler sur moi-même, alors que ce n'est pas facile, un travail sur soi. Il faut avoir la volonté et il faut le faire. Mais ça fait mal. Moi, je suis impatiente dans la vie. Donc, j'ai envie de me faire mal une fois pour toutes et après, libération. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, j'ai signé un pacte avec moi-même en disant que, je fais ça pour moi, pour travailler sur moi-même. Et ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour les likes, ce n'est pas pour les commentaires. C'était vraiment très clair, on va dire, comme contrat. c'est vraiment pour m'engager moi-même. Et ça m'a fait du bien parce que j'étais dans le total détachement de tout ce qu'on va dire buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un travail pour que je puisse communiquer sur les aventures, sur l'entrepreneuriat, sur les projets, le business, les déplacements, etc. Et donc, le fait de dire que je le fais pour moi, pour avancer, ça nous ramène vers une autre posture par rapport à la vidéo. Donc, du coup, en fait, on se familiarise avec la vidéo. Et chaque femme, voilà, chaque homme aussi, en fait, il a un rapport assez spécial avec la vidéo. Il y a les blessures, il y a les... Voilà, plein de trucs à travailler par rapport à la vidéo. Oui, ça aide à prendre confiance en soi et à s'accepter comme on est, en fait. C'est ça. De voir à l'image, de se dépasser, de dire, ben voilà, je suis comme ça et je transmets, en fait, moi, mon identité à travers l'image sans vouloir être... sans se comparer aux autres. Oui, et comment je peux rayonner, comment je peux aussi véhiculer les messages qui reflètent ma personnalité et en même temps, en fait, accompagner les autres. Donc, les aider, surtout parce que quand on prend la parole à travers la vidéo, en fait, ben tout le monde ne le fait pas. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, du coup, les personnes qu'on accompagne ont besoin de nous, ont besoin des astuces, ont besoin de... comment dire, de thématiques plus développées et en fait, le fait de dire que je le fais aussi pour les autres, ça aide en quelque sorte de prendre ce risque-là et d'être devant la caméra. Oui, de montrer, voilà, que c'est faisable. On peut le faire. Ah, c'est sûr. Même pour quelqu'un d'introverti, ça marche. Bien sûr. La preuve, moi, je suis la preuve vivante. Et justement, comment tu as fait pour tenir 365 jours ? Est-ce que, donc, tu nous disais que la thématique de tes vidéos, c'était de l'entrepreneuriat, du marketing ? Oui, de la vie de tous les jours, on va dire. Voilà, les rencontres, des interviews, c'était vraiment varié et c'était vraiment des vidéos au jour au jour. Donc, par exemple, oui, peut-être que j'ai fait des interviews enregistrées avant cinq ou peut-être au total dix sur l'année. Au cas où, tu vois, je ne sais pas, je suis malade ou quoi, j'ai toujours une vidéo. Mais c'était presque toutes les vidéos, en fait, le jour au jour et des vidéos. est-ce que tu n'as pas préparé, tu as fait un planning éditorial de ce que tu ne pouvais pas faire de près ? absolument pas. Tu as improvisé chaque jour ? Oui, 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 oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'aime pas beaucoup les contraintes. En fait, les contraintes, malheureusement, le fait d'être structuré, c'est autre chose et le fait de mettre des contraintes, c'est autre chose. Et pour moi, c'était comment je peux réellement libérer ma créativité tout en ayant une certaine structure. Donc, je peux dire, par exemple, sur un mois, il y a des événements qui arrivent, j'ai déjà mon planning, je vais parler, par exemple, de cette thématique-là parce qu'il y a les rôles modèles féminins, par exemple. Donc, j'ai des choses comme ça, mais ce n'est pas sur toute l'année, ce n'est pas sur trois mois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, je manquais réellement d'inspiration parce que ça nous arrive. Il faut, pour cela, on revient toujours que c'est un outil de développement personnel, comment sortir, en fait, et montrer aussi et vivre l'authenticité parce que des fois, ça m'est arrivé de dire, de faire des vidéos où je ne me montrais pas parce que faire des vidéos, ça ne veut pas dire forcément être devant la caméra. Et je disais que je n'ai pas d'inspiration. Vraiment, je n'ai pas d'inspiration. Et en fait, c'était un sujet de discussion, tu vois. Et donc, j'insistais sur ce point-là dans ma communication sur le fait que des fois, je me montre, des fois pas du tout, des fois, c'est uniquement avec ma voix, des fois, il n'y a pas d'inspiration. Et en fait, voilà, c'est vraiment sortir en fait le naturel, le vivre. Et pour moi, c'était aussi d'embrasser le non-perfectionnisme parce que finalement, oui, quand on regarde des vidéos YouTube, c'est super bien fait et tout ça, mais c'est un autre style en fait, c'est un autre style. Et donc, le fait d'accepter qu'il y avait plusieurs styles et qu'il y a plusieurs phases dans notre communication permet justement d'être plus créative et plus productive. Tu voulais assumer la totale liberté sur le moment en fait. C'est ça. Pas de préparation à l'initiale, c'est vraiment au jour le jour, sur le vif, du moment, ce que tu vivais sur le moment. j'imagine aujourd'hui, à force, tu as mis au point des idées. Justement, quand on est en manque d'inspiration, comment on peut faire si on a envie de créer, de parler, de sujet ? C'est quoi ton conseil là-dessus ? En fait, il n'y a pas réellement de conseil, parce que chaque créativité, chaque personne a vraiment son propre processus de création et de créativité, mais le fait de faire, le faire, c'est vraiment le fait de le faire, de le sentir, je fais, je fonce. Pour moi, ça donne plus d'idées, justement. Donc, au lieu de réfléchir, en fait, je passe à l'action, je le fais, c'est pour ça, j'ai créé le jeu de cartes comme dans ta poche où j'ai plus de, voilà, 365 idées de, comment dire, de contenu pour, voilà, créer des vidéos, bien des newsletters, etc. Donc, c'est vraiment faire, même si ce n'est pas parfait et puis le peaufiner et puis, voilà, monter d'un étage chaque fois. Quand on reste devant juste les grands à réfléchir, d'accord, c'est quoi l'idée suivante, pour trois mois ou bien pour quatre mois, pour moi, on est, c'est bien d'avoir cette partie mentale structurée, mais si on veut toucher réellement le cœur des gens, il faut aller dans le naturel, il faut aller dans le vif, dans, voilà, aujourd'hui, il y a une actualité sur Instagram, tu es coach Instagram, tu vas parler de cette actualité-là, tu ne vas pas mettre une vidéo que tu as programmée il y a un mois, tu vois, donc je joue justement sur l'instantané. Sur les événements du moment, donc comment je peux en parler sous forme de vidéo, parce que tu improvises un peu, on va dire, c'est un peu structuré et en même temps improvisé. Oui, c'est très structuré parce que moi, je suis une maniaque de la structure, je vais donner ma bio, mais c'est très structuré. Par exemple, récemment par rapport aux élections présidentielles en France, chez vous, et j'ai parlé de la communication de Macron, par exemple, donc j'ai mon calendrier d'autorial et j'ai parlé parce que ça fait partie de l'actualité, donc j'ai décodé la vidéo au niveau de la communication. Donc oui, c'est bien d'avoir, comment dire, une programmation efficace parce que ça soulage, parce que voilà, il y a des choses qui roulent en automatique, mais pour moi, si on veut réellement avoir autour de soi une belle communauté, un beau retour et libérer la créativité, il faut que ça soit aussi assez naturel, on va dire. Après, ce n'est pas donné à tout le monde, je pense, d'être assez naturel ou spontané, mais comme tu dis, c'est peut-être du travail en fait. Ah, c'est sûr. Est-ce que ton bilan des 365 jours, c'était quoi à la fin ? Est-ce qu'au fur et à mesure, tu t'es complètement libérée ? Oui. Est-ce que c'était plus facile la force au bout du sixième mois, c'était complètement naturel de le faire ? En fait, ça devient un mécanisme parce que ça devient un rituel et nous savons en fait tout ce que le fait de faire des rituels, les habitudes, nous aident énormément à bien vivre, tu vois, aussi par rapport à notre objectif. Et pour moi, c'était d'abord aussi l'aspect technique. Est-ce que je suis capable de faire des vidéos et les monter parce que toutes mes vidéos, à part les live, peut-être, ou voilà, certaines en one-shot, c'était des vidéos montées. Donc, j'étais capable, je travaillais sur la technique de faire un montage en cinq minutes. Donc, maintenant, faire des vidéos ou faire le montage, ça me prend cinq minutes pour faire le montage. Simple, efficace et qui plaît. Et donc, les premières fois, ce n'est pas facile d'installer une habitude. Ce n'est pas facile. Mais par la suite, on prend goût. Et par la suite, en fait, on adapte, par exemple, la vidéo ou bien le podcast réellement à notre personnalité, à notre rythme. Et donc, du coup, par rapport à la productivité, on va avoir un autre regard et une autre façon de faire les choses. Donc, j'étais impatiente de terminer le défi parce que c'était un engagement pour moi, surtout un engagement public sur le fait que je fais le défi. et donc, ça m'a soulagé parce qu'il y a toujours dans mon esprit, en fait, il y a toujours le défi qui est là. Donc, il y a une certaine charge mentale. Il faut que je termine pour avoir ce soulagement. Et j'ai eu, en fait, ce soulagement après. Et cette facilité, en fait, c'était pour moi de me rendre compte que c'était au début difficile, mais par la suite, facile, après. Et donc, voilà, pour moi, je pense que le fait de le faire la première fois, ça nécessite un certain effort, un certain effort réellement. Et surtout pour les introvertis. Mais par la suite, c'est un grand soulagement et une très belle libération aussi. D'accord. Et c'était quoi les retombées de cette expérience de 365 jours ? Plusieurs. Réellement, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que il y a des personnes qui n'ont jamais liké, jamais commenté, parce que j'ai fait le défi principalement sur Facebook. Et par la suite, ces personnes m'invitent pour les workshops, pour les conférences. Grâce à ce défi, par exemple, j'ai été appelée pour donner ma première conférence à Paris devant 300 personnes pour parler de comment monter d'un étage dans son projet. Et des invitations toujours par rapport à la vidéo, par rapport à la confiance en soi, par rapport à la prise de parole en public, et donc, oui, c'est assez concret, sachant que quand j'ai lancé le défi, je n'avais pas un projet, un programme, on va dire, d'accompagnement spécifique ou bien une formation. Et donc, par la suite, j'ai sorti mon programme et mes formations et tout de suite, en fait, j'ai eu des clientes parce qu'on a vu que je suis passée par ça et que j'ai une certaine légitimité. c'est pour ça, maintenant, je me positionne par rapport à la vidéo mobile. Ce n'est pas la vidéo en général, mais vraiment la vidéo avec le smartphone. Oui, le programme, en fait, c'est arrivé après, donc c'est après 365 jours, donc tu as senti en tout cas qu'il y avait une demande là-dessus et puis peut-être plus spécifiquement des femmes, en fait. Chaque fois, c'est les femmes qui viennent vers moi. je n'avais pas, en fait, la conscience ni l'idée de sortir un programme, mais pas du tout et, en fait, on m'a contactée, je me souviens, ma première cliente s'appelle Carole, elle m'a dit « Doi, est-ce que tu as un programme en ligne par rapport à la vidéo ? » Et donc, j'ai dit « Oui, c'est la semaine prochaine, il sera en ligne, il sera prêt ! » Et donc, je suis intensif et donc, j'ai créé mon programme en une semaine. ma première formation comment filmer et monter comme une pro et c'est parmi les formations phares qui plaît beaucoup et qui changent réellement le regard par rapport à la vidéo et par la suite, voilà, j'ai fait les workshops en présentiel et tout. Mais c'est assez marrant de se dire aussi, en fait, je n'avais aucune idée sur mon programme, qu'est-ce que je vais faire. Je me suis fait confiance et je me suis dit par rapport à mon intuition, je vais le faire et on verra après. Oui. Tu as bien fait, en fait. Apparemment. Apparemment, oui. Du coup, justement, tu parlais d'outils, est-ce que tu as des outils qui sont indispensables pour toi pour réussir la vidéo ? Un petit montage ? D'abord, avec son smartphone, d'avoir réellement le smartphone. Pourquoi le smartphone n'est pas, par exemple, une caméra ? Parce que pour moi, si on veut réellement franchir le pas par rapport à la vidéo, il faut que ça soit assez basique qui donne envie. Et moi, la première, on va dire, bêtise que j'ai faite par rapport à la vidéo, c'est qu'avant de me lancer dans les défis, j'ai acheté, en fait, le matériel, c'était 1500 euros, caméra, trépied et tout ça. Mais, en fait, je n'ai pas franchi le pas parce que pour moi, le matériel assez cher dans le cerveau, dans l'inconscient, ça veut dire les professionnels de la prise de parole en public, les Youtubers qui ont plus de 10 ans, les journalistes, etc. Et donc, j'avais une certaine peur par rapport au matériel. Et je pense que j'ai passé deux semaines à essayer de faire des vidéos, une vidéo de pitch, c'est vraiment une vidéo de présentation pendant deux semaines full-time. Quand je dis full-time, c'est-à-dire le matin, l'après-midi, le soir, mais finalement, voilà, ça ne sortait pas. J'étais un peu désespérée et je me suis dit, allez, je ne vais pas mettre en place le matériel, je vais d'abord tester avec mon smartphone. Et pour moi, quand j'ai pris mon smartphone, j'ai tout de suite commencé à parler, c'était pour moi la révélation, réellement. Parce que le smartphone, c'est dans l'inconscient, il est synonyme de familier, je peux tout faire, j'appelle mes parents, j'appelle ma famille, j'appelle mes amis avec, tu vois, donc c'est assez familier le téléphone. Et après, je me suis dit, je vais le faire avec mon smartphone. Donc pour moi, d'abord, un smartphone, parce que ça nous donne accès à la parole, ça nous donne accès à dire, à l'action, plutôt. Et des choses qui sont hyper basiques, donc on peut démarrer son micro, par exemple, ou bien on peut, si on veut, réellement soigner le son, parce que dans la vidéo, ce qui est important, c'est vraiment le son. Ce n'est pas réellement l'image, c'est vraiment le son. Donc on peut trouver sur Amazon ou bien dans la FNAC, par exemple, des micros, 13 euros, 15 euros, qui marchent super bien aussi. Et un peu d'éclairage, c'est un bonus, mais voilà, ce n'est pas réellement obligatoire, sachant que quand j'ai fait le défi, en fait, je n'avais ni de micro, donc pas de micro, pas de LED, pas d'éclairage, rien que mon smartphone. Tu vois ? Et ça a fonctionné. Donc ce n'est pas obligatoire, mais ça fait partie, si on veut, réellement embellir l'image à travers la vidéo, d'avoir un minimum, un micro, un éclairage et évidemment notre smartphone. Pour les applications de montage, il y a, si vous avez Android ou bien iOS, donc vous avez VN, la lettre V, la lettre N, et vous avez aussi InShot, qui fonctionne super bien. Ce sont mes deux applications phares et toutes les deux sont des applications gratuites. C'est uniquement via le smartphone. le montage via uniquement le smartphone. D'accord, très bien. Donc juste du matériel très basique, un téléphone, parce que c'est vrai que le téléphone ça peut être beaucoup plus proximité, on a l'habitude, c'est un appareil familier comme tu dis, rien à voir avec une caméra, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus intimidant. C'est vrai. Et après, le micro, parce que le son c'est très très important, même plus que l'image et puis ensuite, voilà, un éclairage un peu correct, on va dire, et c'est parti. Oui, c'est ça. Ou on peut tout simplement via Zoom mais aussi faire des interviews ou bien se filmer soi-même ou bien faire un partage d'écran. En fait, le plus accessible où on se sent bien, il y a des personnes qui préfèrent Zoom pour une première phase et après prendre le téléphone et tout ça. Comme je l'ai dit, en fait, voilà, chaque personne a une relation assez spéciale à la communication. Il s'agit réellement de la personnalité qui est derrière. D'accord. Et aujourd'hui, c'est qui justement tes clientes, la formation ? C'est varié. Donc, ce sont des coachs en développement personnel, ce sont aussi des consultantes en images, surtout, et une partie qui sont plutôt des artistes. Mais la plupart, c'est des consultantes en images, des coachs en développement personnel et puis des artistes. D'accord. Qui ont besoin justement de travailler ce côté-là, vidéo, image, de prendre confiance en elles. c'est la visibilité en fait, à travers la vidéo, comment mieux communiquer, comment fédérer une communauté, quand il s'agit d'un lancement, en fait, comment mettre en avant ces produits, ces projets. Par rapport au podcast, je reçois aussi plusieurs femmes qui ont un podcast, comment faire connaître mon podcast en vidéo aussi. sachant, voilà, la vidéo depuis la crise du Covid avec les nouvelles technologies, les nouveaux réseaux comme TikTok, par exemple, la mise à jour d'Instagram aussi qui n'est plus une application de photo mais ça sera 100% dans les mois qui viennent, une application vidéo en fait. Tout est centralisé maintenant sur la vidéo et donc, il y a, voilà, une belle opportunité derrière et surtout, pour celles qui veulent se faire connaître en fait et qui ont une certaine réticence par rapport à la vidéo, c'est vraiment le moment pour explorer la vidéo. D'accord. Donc, il faut explorer, essayer, ne pas rester intimidé devant la caméra. Oui, c'est ça. Plus on pratique et plus ça passe. c'est ça. Alors, tu es à l'origine aussi de l'événement Les Rôles Modèles Féminins. Oui. Tu as aussi lancé le podcast Ma Puissance, Mon Féminin, pardon, Ma Puissance. Oui. Donc, l'entrepreneuriat féminin et les femmes, c'est vraiment un sujet qui est important pour toi. C'est quoi tes objectifs justement à travers l'événement d'abord et puis, est-ce que tu peux nous parler ensuite du podcast ? Oui. L'événement Les Rôles Modèles Féminins est venu par rapport à un besoin parce que, comme je côtoie les coachs, les formatrices, les animatrices, etc., je voyais dans les invitations pour des événements, des conférences, plus d'hommes, on va dire, que de femmes et je me suis dit pourquoi pas en fait un événement qui met en lumière les compétences féministes. C'était ça le slogan avant Domic's Marketing et des Rôles Modèles Féminins, c'est vraiment mettre en lumière les compétences féminines. Je me suis dit pourquoi pas un événement dédié aux femmes pour les mettre en lumière et des femmes dont des activités réellement différentes. L'objectif, c'est de donner la parole. L'objectif, c'est d'inspirer, de connecter et que le public féminin puisse s'identifier à ses Rôles Modèles Féminins. Et donc, de l'idée est né le projet une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes. C'était à la Pôle Théâtre à Paris, c'était avant le Covid et c'était un succès plus de 200 personnes, donc la salle remplie et 15 intervenantes réellement d'activités très différentes. Et par la suite, je voulais la deuxième édition au Grand Rex, c'était le moment du Covid, donc on va reprendre par la suite. Je pense, fin de cette année, deuxième édition au présentiel parce que j'ai fait aussi le sommet. on lit les Rôles Modèles Féminins. Réellement d'inspirer, connecter, informer, c'est aussi le slogan de la branchée et mettre les compétences féminines en lumière. D'accord, donc vraiment réunir les femmes ensemble autour d'un même événement pour... C'est ça, parce qu'en fait, en tant que femme, la plupart du temps, on est seule à travailler, à penser, on ne sait pas en fait qu'est-ce que l'autre pense, on ne sait pas ce que c'est faisable ou pas. Et le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir dans la variété des parcours qu'il y a des femmes qui ont osé faire ça et qui sont passées par tel ou tel parcours, c'est encourageant, c'est motivant. Et ça nous débarrasse de certaines croyances aussi. C'est très motivant parce que, par exemple, suite au rôle modèle féminin édition numéro une, il y a plusieurs personnes qui ont changé clairement en fait de projet et qui cartonnent pour l'instant parce qu'il y avait cette prise de conscience concrète à travers un parcours féminin. Oui. Oui, ça permet de se retrouver toutes ensemble et de montrer que c'est possible et de pouvoir échanger c'est très important parce que c'est vrai que la solitude, ça touche beaucoup. Ah oui. Quand on est toute seule, c'est le plus difficile. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Et du coup, tu as lancé le podcast Mon Féminin, Ma Puissance. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le podcast ? Mon Féminin, Ma Puissance, c'est toujours en fait les projets que j'ai créés, c'est au niveau de la progression, ce n'est pas quelque chose que je programme à l'avance. La deuxième édition des Rôles Modèles Féminins, pour chaque édition, il y a un slogan. Donc la première, c'était Talk to Connect en anglais. Et puis la deuxième, c'était Mon Féminin, Ma Puissance. Et ça a réellement plu. J'ai eu deux retours de dingue par rapport à ce slogan-là et par rapport au sommet en général qui est lié à cette thématique-là. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait un podcast, Mon Féminin, Ma Puissance, qui parle justement de comment se reconnecter à sa puissance féminine. Et c'est aussi le retour, comme j'ai une personnalité assez douce et bienveillante et en même temps, en fait, qui donne envie de passer, de transformer. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à mes clientes et des féminins qui participent au challenge. comment tu fais pour, tu vois, la féminité, comment tu fais pour, par exemple, l'alimentation, comment tu fais pour, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas rassembler aussi des femmes qui sont compétentes dans des activités différentes, par exemple, de partager leur rituel de reconnexion à leur corps, au féminin, à l'âme. Et c'est aussi, en fait, quelque chose qui a énormément plu, même si, on va dire que, voilà, je ralentis la production du podcast, mais c'est quelque chose que j'envoie dans la newsletter et qui plaît énormément. Donc, il y a aussi ce rapprochement à soi via le parcours et les astuces. Surtout, en fait, c'est vraiment des astuces concrètes. D'accord. On en revient toujours vraiment à cette partie de reconnexion à soi, de se faire confiance pour pouvoir mieux diffuser son message, en fait. Être plus à l'aise avec soi, c'est aussi pouvoir mieux communiquer derrière. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Doha. Alors, juste une petite chose, une petite anecdote. t'habites une péniche, par exemple, ce que j'ai vu. Depuis très longtemps. Quel est ton rapport avec l'eau ? Tu aimes bien le petit balancement sur l'eau ? Oui. Pour moi, c'est assez vital de vivre sur l'eau et c'est pour ça, voilà, j'habite sur une péniche depuis plus de dix ans à peu près et c'est un rapport assez particulier parce que je ne me vois pas vivre ailleurs, tu vois. J'aime, oui, le percement de l'eau, j'aime l'énergie de l'eau, ça nettoie, la tranquillité, le fait aussi d'avoir la liberté de, voilà, larguer les amarres et partir quelque part aussi, d'être autonome, indépendante, c'est assez vital pour moi, la vie sur l'eau. C'est vrai que cette image de liberté de pouvoir dire, moi, je largue les amarres et je pars où je veux, quoi. c'est ça l'aventure. C'est pas d'être attaché à un endroit. Non. Liberté. La liberté très aventurière. Ah oui ? Ben j'aime beaucoup, c'est la vie où on avance réellement et on a la possibilité de choisir aussi, c'est ça. Non mais c'est génial, j'aime beaucoup comment tu suis ton intuition et... C'est du travail, c'est du travail parce que la première fois, franchement, on n'écoute pas notre intuition. à en prendre des gifles partout. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça sert de leçon aussi, je pense ? Parce que on est toutes, voilà, ça nous a déjà servi, moi, en tout cas, de ne pas écouter mon intuition et dire, ben j'aurais dû... Par la suite. Oui, par la suite, on fait beaucoup plus attention après. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est important de s'y reconnecter, de vraiment, de faire les choses qu'on sent là et d'ailleurs, on le voit à travers aussi des parcours que j'ai pu... des femmes que j'ai pu interviewer, c'est qu'elles suivent leur intuition, leur envie, leur passion et puis du coup, ça marche en fait. Ça marche bien sûr. Ben oui. Donc, je nous invite toutes à se reconnecter à cette intuition féminine. De prendre le temps réellement, de l'écouter réellement. Oui, exactement. Ben merci beaucoup, Doha. Je vais te poser les dernières questions que je pose à tous mes invités. C'est quoi tes prochains défis pour 2022 ? On est déjà à la moitié presque. Oui. Mais bon, il reste un gros morceau encore. Qu'est-ce que tu as prévu d'ici la fin de l'année qui va être très, très important pour toi ? Alors, très important pour moi, c'est de sortir mon programme, le pouvoir créateur. Rien à voir avec la vidéo, on reste un peu dans le développement personnel. J'aime beaucoup le fait de créer, donc d'avoir la créativité, mais pour des, on va dire, des méthodes qui sont utiles, des choses qui sont utiles pour les participants ou bien pour les participantes. Et pour moi, c'est une méthode pour accompagner, pour les coachs, les formatrices, les animatrices, pour accompagner en individuel, à distance, en groupe ou bien en présentiel et qui, comment dire, qui est connectée réellement à l'énergie féminine et masculine. Donc, de l'idée à la concrétisation, comment réellement on concrétise, on réalise un projet, un projet de cœur, que ce soit personnel ou bien professionnel. Donc, ça, c'est, on va dire, le grand programme. Je suis en train de lancer la version en bêta test dans les semaines qui viennent pour le grand lancement. Voilà, je suis super excitée. En même temps, c'est de l'inconnu parce que, pour moi, c'est une première aussi. Mais ça fait partie de mon évolution, ce que je trouve assez, on va dire, par rapport au retour, en fait, assez touchant de recevoir les retours de la communauté sur cette évolution et réconfortant parce que ça m'encourage aussi d'avancer. D'accord. Écoute, on a un bon programme en perspective, alors, pour continuer à développer son intuition et à prendre confiance en soi. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire ? Oui, il y a plusieurs, réellement, il y a plusieurs. Ce que je vois, parce que j'ai eu un récent échange avec elle, c'est Daniela Nkel, une Québécoise qui est très connue au Québec, au Canada, qui fait partie des top, je pense, femmes influentes au Canada et qui, pour moi, sa façon de partir de zéro pour bâtir un empire maintenant, c'est assez juste impressionnant de voir la volonté, le courage, la motivation et la concrétisation. Et elle a écrit plusieurs livres, les podcasts, une femme d'affaires qui a créé plusieurs projets et qui a des entreprises qui sont des entreprises à succès. D'accord. Je vais regarder, c'est vrai que je n'en connais pas très bien les entrepreneuses de ce côté-là du Québec, mais je sais qu'il y en a pas mal aussi. Ah oui, et très humble parce que je l'ai invitée pour la deuxième édition des Rôles Modèles Féminins et dans le congrès de la Vidéomobile aussi et franchement, ça a chaque fois un succès énorme. C'est une femme qui est dans le business mais qui parle avec le cœur, qui parle de l'intuition, donc qui allie réellement le féminin, le masculin, le business et l'humain. D'accord, très intéressant. je regarderai. Super. Est-ce que tu as des conseils, ton conseil à donner à une femme justement qui est entrepreneur qui se lance ? Oui, je n'aime pas trop on va dire le mot conseil parce que voilà, chaque personne... En tout cas, qui veut se lancer dans la vidéo parce que c'est important pour son business mais qui n'ose pas le faire. Par quoi elle devrait commencer ? Dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est d'abord de faire, réellement de faire et ne pas attendre que ça soit parfait. Pour moi, c'est la leçon numéro un. C'est un truc qu'on a chez nous les femmes, on a perfection, on n'arrive pas si ce n'est pas parfait. Ça. Mais moi, je ne suis pas du tout perfectionniste, tu vois. Si j'ai une qualité, en fait, c'est ça. Ah ben, c'est bien. Si j'ai une qualité, je n'arrive pas à être perfectionniste. Est-ce qu'on a ce côté-là, du coup ? Enfin, je fais une généralité peut-être, mais c'est vrai qu'on a un petit côté un peu perfectionniste ou l'envie, en tout cas, de tout maîtriser ? Ouais. Non. Franchement, ça, c'est la première leçon pour moi. Il ne faut pas attendre que ça soit parfait. C'est pour ça, dans le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, j'ai fait, en fait, la vidéo sans micro, sans éclairage, rien du tout. Je voulais juste le faire pour moi-même, pour travailler. Et je sais que le côté perfectionniste, il ne faut pas, on va dire, l'exclure parce qu'il permet aussi de rendre les choses, on va dire, plus belles, plus utiles. Mais pour certaines phases, pour certaines phases, surtout le démarrage, il faut qu'il nous laisse, en fait, tranquille pour pouvoir travailler et avancer. Donc, pas le, comment dire, le négliger, mais l'utiliser dans la bonne face, en fait, au bon moment. C'est ça pour moi ce qui est important. Et je lance, je le fais et par la suite, je modifie, je peaufine et je monte d'un étage. C'est vraiment ça, le slogan, déjà la première conférence que j'ai faite, c'est comment monter d'un étage. Et donc, pour moi, c'est faire, expérimenter, modifier en cours de route et c'est comme ça qu'on va monter d'un étage. Donc, le perfectionnisme vient par la suite. Donc, c'est vraiment faire, faire, faire et ne pas attendre le bon moment pour sortir son site internet ou son offre ou bien son programme. C'est vraiment le faire et vivre l'expérience. Ça, c'est vraiment la première leçon. La deuxième leçon, pour moi, c'est surtout par rapport aux femmes, c'est vraiment l'intuition, même si c'est un peu, on va dire, light ou banal, écouter son intuition, tout le monde le dit, mais dans les projets, réellement, l'intuition, hyper importante, je vous le dis parce qu'il y a plusieurs projets où j'ai senti que ce n'était pas, il y avait un truc qui s'accloche en fait. Même au niveau des partenariats, au niveau des interviews pour certaines personnes et tout, je sentais qu'il y avait quelque chose et pourtant, je dis, ben non, c'est une opportunité, il faut foncer et tout et par la suite, il s'avère que voilà, j'aurais dû écouter l'intuition par rapport à ça. Donc, c'est vraiment écouter aussi l'intuition, c'est un truc qui titille, on ne le fait pas. Ce n'est pas le bon moment, on ne le fait pas. Et dernière chose, je pourrais dire par rapport aux leçons, c'est vraiment prendre soin de soi, surtout en tant que femme et surtout pour les mamans parce que prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de son corps quand on est fatigué ou bien on a une norme charge mentale ou que le corps est totalement fatigué, on ne peut pas crier, on ne peut pas produire et on ne peut pas être en lien avec les autres et on ne peut pas aider les autres. Donc, le fait de prendre soin de soi permet d'avoir ce recul, permet de forcer son intuition, permet aussi de se connecter à sa créativité et permet de reprendre juste les forces pour pouvoir justement avancer et de prendre soin des autres. C'est vrai. En gros. C'est totalement vrai. si on ne prend pas soin de soi, ça va être difficile de prendre soin de soi. Qui va le faire. Qui va le faire à notre place. On est nous-mêmes responsables de nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est ça. Absolument. Est-ce que tu as une maxime, un proverbe qui t'accompagne ? Peut-être une phrase, je dirais tout est possible à réaliser. Pour moi, c'est vraiment quand je bloque un peu ou quand je sens que ça ne passe pas comme je veux. pour moi, tout est possible à réaliser. Donc, il n'y a pas de limite en fait. Et c'est faisable, tu vois, dans la tête plutôt. C'est ça. Oui. On est les seuls à nous mettre nos propres limites en fait. c'est sûr. Donc, on fonce, on le fait. Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec toi ? Un livre et un documentaire, un livre, d'abord, Le cerveau de Bouddha, que je trouve très positif pour nous amener vers le fait d'attirer le positif, de voir les choses autrement. Et j'aime particulièrement le fait qu'il met l'accent sur les fruits des expériences force en fait l'esprit. Pour moi, ça c'était quelque chose qui m'a donné juste envie de se dire que les échecs, surtout les expériences assez négatives sont là pour façonner en fait notre mode de pensée et d'avancer et d'avoir vraiment des expériences assez utiles même si ce n'est pas agréable à vivre sur le moment. Et un documentaire, sur Netflix, un documentaire qui s'appelle Coach et en fait c'est une série d'interviews avec des coachs renommés, des coachs sportifs ou autres, hyper, voilà, très connus on va dire et qui partagent des astuces au niveau du mindset, au niveau de leur réussite et pour moi c'est, voilà, c'est une série qui permet justement de se connecter au positif, de croire que c'est possible à faire, à réaliser. En fait, c'est une série qui donne de la motivation et qui incite, on va dire, à l'action d'une façon assez bienveillante. d'accord, je regarderai, ça a l'air très intéressant. Oui, ça va te plaire, ça va te plaire. Des coachs de basket, de coachs de tennis, de coachs vraiment et chaque fois, ces coachs partagent des leçons et des coachs qui ont coaché, voilà, des personnes très connues, des célébrités. D'accord, c'est très intéressant ça parce que c'est vrai qu'il y a un parallèle entre, de toute façon, la réussite, le sport et le mindset, évidemment, c'est un plan commun entre le mindset sportif et les entrepreneurs. C'est pas mal. Je vais regarder ça. Merci, merci beaucoup Doha, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Tu m'as donné un petit coup de boost pour la vidéo, ça va me faire du bien pour mon challenge à la privée dans mon groupe parce que j'avoue que c'était qu'un jour et on a commencé la semaine dernière, pour l'instant, j'en ai fait que deux donc je suis en retard mais je suis une perfectionniste, c'est peut-être mon défaut justement. à moi mais tu as raison, il faut y aller et puis après, on verra. Oui, tu prendras du plaisir à le faire et sachant que, voilà, les premières vidéos, on n'est jamais satisfaites de nos premières vidéos, jamais. Moi, si je regarde les premières vidéos qui existent déjà sur Facebook, j'ai pas envie de les voir. J'ai pas envie de les voir. C'est un chemin de progression énorme. C'est ça. Ah oui, certainement mais je les garde parce que pour moi, c'est un rappel sur le fait que le faire, c'est un soulagement et le faire, regarde le chemin. Tu vois, donc je pense que pour toi aussi, tu vas prendre petit à petit du plaisir à faire de la vidéo. T'es vraiment dans la phase où tu vas plus donner de ta personnalité. C'est pour ça, c'est pour ça, en fait, dans cette phase-là, on est dans la recherche de notre style, comment je parle, comment je regarde, il y a des tics, il y a de tout ça, tout ça, il y a des bruits, tout ça. Mais tu vas plutôt être en lien avec ta personnalité. Donc, c'est un moment pour moi, c'est un moment pour soi, tu vois, même si c'est pas facile à vivre, c'est un moment pour soi jusqu'à ce que, voilà, tu te libères et jusqu'à ce que tu puisses sortir ta personnalité. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils. si on veut t'écrire, ça se passe où ? J'adore, arrobase labranchée.com ou sur le formulaire de labranchée.com D'accord, et le mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. Merci, merci pour l'invitation, merci pour la belle énergie, merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast pour un retour. Nous, ça nous ferait plaisir aussi sur les réseaux sociaux d'avoir vos retours et voilà, j'ai passé un bon moment pour moi, si on résume l'épisode par rapport à l'entrepreneuriat au féminin, c'est réellement de faire, d'oser réellement d'aller, de faire, de faire des petits pas, aussi de ne pas être seule à le faire, donc d'oser demander de l'aide, de faire des partenariats, des collaborations parce que c'est ça aussi la progression, c'est un chemin, il ne faut pas que le chemin soit dans ce chemin en soi seul, avec les autres, on aura plus de consolidation en fait, par rapport au projet et plus d'assurance. Exactement. Merci beaucoup, c'est un très beau mot de la fin, effectivement, si je dois le résumer, c'est vraiment tout ensemble. C'est ça, tout ensemble. En confiance et suivre son intuition, évidemment. Merci beaucoup, Doha, et je te dis à très vite. Merci à toi, Fatima. Merci à toi, vous êtes encore là ? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous !